bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un hall déco de noël mais attention il ya eu quand même une petite arnaque dans le titre et même du coup dans cette introduction je vous explique ça tout de suite en fait à la base j'hésitais à intituler cette vidéo déco de baptême parce qu'en fait ce que je vais vous présenter là vous allez voir que c'est majoritairement des décos de noël mais que je vais utiliser pour le baptême de ma fille qui a lieu fin novembre oui parce que généralement les parents se battent tous pour faire le baptême au printemps et c'est vrai qu'en y réfléchissant je me suis dit bah ça aurait été mieux pour les photos pour tout ça la petite robe tout ça pas être complètement congé à la sortie de l'église mais c'est vrai que moi au printemps ma fille elle avait à peine six mois j'étais tellement sous l'eau que c'était enfin j'ai même pas pensé à la baptiser quoi moi déjà j'essaie de penser à la nourrir à la changer à tout ça et organiser un baptême c'était même pas la peine et en fait ensuite bah je me suis dit tiens ça serait bien de penser à la baptiser j'avais pensé à septembre mais là déjà ma fille allait avoir un an et ce qui n'est pas un problème en soi mais c'est vrai que le temps est passé super vite et pour moi c'était vraiment important de la baptiser avant son deuxième noël puisque son premier noël elle avait trois mois se rendait pas trop compte mais là c'est vrai que j'avais envie qu'elle soit baptisée que ce noël est vraiment une sens une sens un sens on va dire religieux pour elle bon elle comprendra pas mais ce que je veux dire c'est que qu'il y ait logique au fait quelle fête noël en fait que ce soit pas juste la fête populaire culturelle que qu'on fête tous mais qui est aussi une logique religieuse en fait du coup c'est un peu comme ça qu'on se retrouve à la baptisée fin novembre puisque c'était vraiment important pour moi et en fait à la base j'avais prévu des cours un petit peu printanières fraîches fleurs blanches roses j'avais commencé à commander des petits trucs sur amazon pas grand chose heureusement et je me suis rendu compte que là j'étais plus du tout dans cette ambiance en fait fin je vais pas lui faire un truc tout tout à fait printanier alors que dans ma tête je suis dans l'ambiance cocoon chocolat chaud noël etc je suis désolée c'est pas cette intro est déjà vingt fois trop longue je m'en rends compte si vous êtes toujours là merci merci de m'écouter parler merci de votre soutien merci de me supporter bon je vais arrêter je vais aller vite maintenant donc du coup pour continuer mes explications j'avais envie de faire une vidéo une déco un petit peu festive etc mais sans que ce soit noël en fait sans que ce soit une déco exprès noël on fait pas noël en fait le baptême de ma fille donc vous verrez pas de sapin un bébé vient d'être tué ma fille proteste parce que je viens de la mettre à la crèche à la crèche je fais des lapsus à la sieste ne vous inquiétez pas elle va bien elle va très bien juste des fois elle a des des sursauts bref je sais pas je vais ce que je vais vous présenter en gros c'est de la déco noël donc vous pouvez utiliser ça pour noël que je vais utiliser pour le baptême donc ça sera pas une déco noël qui sera hyper connoté noël vous allez avoir des choses dorées des choses brillantes etc mais ça sera pas des sapins de noël des boules etc bon j'arrête de discuter maintenant je vais vous parler de ce que j'ai acheté alors déjà j'ai acheté un certain nombre de choses chez amazon bon déjà pour poser le cadre faut savoir que j'ai quand même une certaine addiction assez malsaine à amazon c'est enfin je sais pas quoi faire je suis en train de me renseigner pour savoir s'il existe des centres de désintoxication en fait sur amazon il est une sorte de blé je me suis dit est ce que je continue à parler pour pas le voir sur amazon il ya plein de trucs il est toujours la mer je pense que je vais couper tout ça bref sur amazon il ya plein de trucs de déco et tous qui sont super mignons qui sont pas chers du tout et en fait moi j'ai rentré mes codes de cartes comme ça j'ai même plus à réfléchir je fais tout 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 clic 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 panier tu fais tout ça de chez toi et après tu reçois plein de colis pendant deux semaines dans ta boîte aux lettres et en fait j'ai une sorte d'addiction à ça j'adore recevoir des colis dans ma boîte aux lettres alors c'est des trucs pourri hein non c'est des trucs à 2 3 euros et donc quand j'ai une fête je fais pas ça toute l'année mais c'est vrai que je suis assez addict à amazon il faut le dire et vous vous en rendrez compte si vous suivez ma chaîne bref j'ai d'abord acheté ça fan de décoration donc je vous ai dit en ma déco elle va être dans les tons dorés un peu comme ce que j'avais fait l'anniversaire je vais peut-être vous la mettre en notification mais cette fois j'ai envie de vraiment respecter les tons dorés blancs marronnés etc ce qui fait un peu noël mais aussi très festif je trouve ces rosaces vraiment très très belles il y en a trois honnêtement je me rappelle plus des prix je c'était pas très cher j'essaierai de vous les mettre en barre d'infos on va faire la youtubeuse pro mais je les trouve très belles il y en a trois de taille un petit peu différente celle-là de la même taille je pense mais celle ci est un peu plus petite et je suis très contente et je pense qu'il va falloir que j'en achète un deuxième set pour pouvoir mettre sur tout mon mur de toute façon je vous filmerai un la déco le jour du baptême tout ça dans son élément en fait pour que vous puissiez voir ensuite le problème avec amazon il ya une sorte d'arnaque généralisée sur laquelle je me fais avoir à chaque fois et j'ai acheté des rosaces je suis sûr vous avez déjà compris le problème si vous voulez les rosaces elle avait l'air immense comme celle ci est en fait et si c'était la première fois que je me faisais avoir mais pas du tout la blonde se fait avoir à chaque fois on va les ouvrir juste pour rigoler parce que j'ai trouvé ça dans le alors c'est pas très grave elle devait coûter trois euros j'aurais dû m'en douter mais voilà pour décorer mon mur voilà la blonde la blonde en action et franchement après c'est pas enfin voilà j'aurais pu les renvoyer mais voilà bon je pense que je vais trouver un petit endroit pour les mettre mais c'est juste pour dire quand vous commandez sur amazon faites attention à ça parce que moi c'est presque à chaque fois que sur au moins un des produits je me fais avoir mais bon ça fait partie du jeu donc c'est pour ça qu'il faut que je dis qu'il faut que je commande le premier exemplaire de rosace en double en fait parce que j'avais acheté assez de rosaces mais j'avais pas pensé que ça serait des rosaces de de poly pocket ensuite j'ai acheté des pailles dorées alors celle ci viennent d'amazon vous l'avez vous les avez déjà vu dans ma vidéo anniversaire mais je vais m'en servir parce que moi je déteste jeter et tout donc en fait quand j'ai des invités il ya des pailles mais genre limite ils ont pas le faire bien tu sais j'achète je vous tutoie j'achète des pailles pour faire joli et pareil pour les verts et du coup je trouvais qu'il n'avait pas assez parce que la dernière fois c'était un mélange de roses et de doré la fille va trop parler dans cette vidéo ça est insupportable pour tout le monde mais c'est pas grave et du coup j'ai acheté celle ci je trouve pas mal aussi je les sors ce bruit doit être insupportable elles sont dans les blanches et dorées donc si vous voyez bien là elles ont l'air assez joli elles le sont mais j'avais pas vu en fait en commandant parce que vous savez j'ai le clic un peu compulsif je n'analyse même pas la situation avant de commander en fait y'a marqué princess c'est un truc un peu disney dont je suis pas hyper fan on va dire mais bon c'est pas grave ça ira enfin ça se verra pas il n'y a pas quelqu'un qui va venir avec un microscope du labo pour pour voir ce qu'il ya sur les pailles ensuite on va passer pour deux trois éléments à une petite boutique qui est qui est localisée à herblay vous savez si vous connaissez la région parisienne enfin je sais même pas si en région parisienne je suis nulle en géographie mais bref c'est pas très loin comme en voiture de où je vis il ya une boutique à herblay j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos où il ya pas mal de déco de baptême d'halloween je suis désolé je regarde plus l'écran je suis en train de ramasser ces petits glans voilà j'ai décidé de te faire de ne faire aucune blague déplacée sur les petits glans mais bref j'ai acheté des petits glans que je trouve très très mignon donc ça fera décoration un petit peu festive automne etc et j'ai acheté aussi dans cette petite boutique ça coûtait pas cher du tout moi je me souviens plus prix mais ça devait être deux trois euros un petit trio de champignons donc je dis trio un drame est arrivé j'ai perdu le troisième champignon je m'en suis rendu compte tout à l'heure quand j'ai préparé les objets je suis très très contrarié va falloir que je le cherche à travers la maison ça se trouve c'est la hyène qui l'a bouffé bon bref donc je trouve que ça ça va être très très mignon sur les tables etc je vous montrerai un petit peu après ce que ce que j'en ai fait mais ça va faire très joli puisque je vous rappelle que je fais une déco dans les tons marron doré noël mais sans être noël je suis insupportable dans cette vidéo vous vous avez raison de aller voir là les vidéos sur le côté n'hésitez pas ensuite on passe à ce que j'ai acheté chez maison du monde j'aime beaucoup aller chez maison du monde ils ont pas mal de belles décos et tout tout le monde dit que c'est cher mais honnêtement moi je trouve pas ça si cher maison du monde je trouve pas ça ça dépend pourquoi mais globalement pour des petits verres comme ça alors justement j'ai acheté des verres dans les tons pareils blanc doré alors je dois dire que j'en ai un peu marre que maison du monde lance des modes la fille dit qu'elle en a marre elle va tout le temps chez maison du monde mais tous les ans il lance un truc et en ce moment c'est tout ce qui est ananas tropique etc il ya eu le flamand rose à un moment enfin il met ça partout 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 donc je me serais bien passé de l'icône ananas sur les verres mais il est doré donc voilà c'est juste pour pour rappeler le doré donc j'ai pris plusieurs verres pour décorer pareil les invités n'auront pas le droit de boire dedans juste un j'en distribuerai un pour les 15 personnes qui vont venir donc voilà je trouve ça joli et pour les mêmes raisons j'ai pris quelques serviettes ou pareil les gens n'auront pas le droit de s'en servir bon je plaisante ils ont le droit mais juste je vais me sentir très très triste c'est tout j'aurai un petit pincement au coeur ensuite toujours chez maison du monde en gros ma déco de baptême elle consiste à décorer juste les murs et à faire une jolie table avec quelques décos chez moi c'est pas un château donc je peux pas voilà je décore la table c'est tout donc vous visualisez que tout ça ce sera sur une table de toute façon je vais vous faire une vidéo comme je vous l'ai dit j'ai acheté chez maison du monde c'est très très belle bougie que je serai très heureuse de réutiliser pour ma déco de noël parce que je suis une dingue de noël mais c'est ma période préférée de l'année quand il commence à y avoir les films de noël et tout j'adore donc dès que je peux avoir des décos de noël supplémentaires j'achète et donc ça ça sera très bien pour ma déco de baptême c'est pas trop axé noël mais ça servira très très bien dans l'appartement à la période de noël donc je la trouve très belle cette bougie pareil les bougies je les utilise jamais en fait parce que je l'ai conservé à vie jusque dans la tombe la fille stock est là un problème celle ci aussi je la trouve vraiment magnifique et celle ci elle pourrait même servir comme déco toute l'année dans mon appartement je vais voir mais elle me servira pour noël dans tous les cas mais en tout cas pour le baptême elle va me servir ça c'est clair et net ensuite pour décorer la table quelques petites bougies dorées avec des petites étoiles des petites étoiles avec des petites étoiles à l'intérieur doré je trouve qu'elles sont vraiment sont vraiment très belles la joie le prix c'était 6 euros voilà un euro la bougie ça va pas me ruiner et voilà ça fera très joli dans ma déco toujours dans les bougies j'ai aussi acheté celle ci tout est dans l'emballage je le garde jusqu'à la fin l'emballage mais je pense que vous vous rendez quand même bien compte j'espère sinon je vais en sortir une je vais pas y arriver je vais essayer de faire ça rapidement mais je vais pas y arriver je sens que je vais même pas réussir à couper cette partie en plus c'est pas grave vous voyez comme ça brille c'est joli quoi donc voilà donc ça sur la table il commence à y avoir pas mal de choses sachant que chez moi c'est déjà un peu dans les tons marrons cuivré donc j'ai aussi des petits cadres des choses qui vont s'ajouter donc j'ai pas non plus besoin d'acheter 4 milliards de trucs ensuite j'avais envie de vous parler de ça alors pour être honnête ça vous avez déjà dû le voir dans ma déco si vous êtes vraiment très attentif à ma chaîne mais en gros c'est une bonbonnière que j'avais acheté il ya plusieurs mois chez maison du monde et je m'en sers toute l'année pour faire des décos à l'intérieur et justement pour varier au baptême j'avais mis cette guirlande lumineuse qui vient de maison du monde également qui s'allume et qui est super jolie quand elle s'allume avec des petites fleurs blanches et roses etc parce que ça allait dans ma déco et là justement ce que j'ai acheté chez maison du monde c'est un ensemble de petites pommes de pain brillantes avec cette fois c'est pas des petits glands mais justement j'ai mélangé certains des petits glands et ça fait super joli faudrait que je vous montre allumé mais quand c'est allumé c'est super joli donc les petites pommes de pain comme ça je vais en répartir un petit peu partout dans l'appartement et sur la table mais surtout je vais en mettre là dedans et ça je vais disposer quelque part et ça fera hyper beau je viens d'allumer pour que vous puissiez avoir une petite idée de ce que ça donne mais voyez c'est vraiment c'est vraiment super joli et en plus quand j'achète des décos comme ça je déteste les jetés ensuite parce que je trouve j'aime pas gaspiller en fait j'aime pas acheter pour jeter je trouve que c'est pas très écolo comme démarche donc du coup ce que je fais c'est que j'achète vraiment des choses qui me plaisent et que je peux garder sur du long terme et en fait ça tous les automnes je pourrais faire ma petite déco qui va dans les tons de mes peintures de mon appartement et tout c'est des décorations que je vais conserver en fait donc voilà bon le haul est bientôt terminé je vais vous montrer quand même deux choses que j'ai acheté on va dire pour le baptême mais pareil qui vont me servir à vie en gros c'est des investissements que j'ai fait parce que je trouve que c'était important d'avoir ça la vie c'est important tu sais on dirait que c'est on dirait que c'est une douche ou un truc comme ça en fait c'est un présentoir à je sais pas comment ça s'appelle c'est un présentoir à cupcake pareil je l'ai eu chez maison du monde qui est tout argenté j'espère qu'il jurera pas trop dans la déco il y en avait pas des dorés mais en fait je vais mettre tous les dragées dessus et je sais que ça fera super joli et c'est quelque chose pareil quand tu invites des gens je suis désolé j'installe tout derrière quand quand vous inviter des gens chez vous que vous faites une petite présentation avec des petits gâteaux avoir un truc comme ça c'est toujours ça rajoute quelque chose et c'est quelque chose que je vais garder toute ma vie je pense sauf si un jour je flash sur un autre donc voilà il coûte une cinquantaine d'euros chez maison du monde ça a un prix certes mais voilà c'est ça présente hyper bien et je vais le garder jusque jusque dans la tombe ensuite pour aller sur la table sur la nappe j'ai acheté pareil investissement à vie jusqu'à la tombe une belle nappe chez maison du monde je vous la mettrai en barre d'infos elle est blanche légèrement doré ça se voit pas trop là la caméra mais elle est légèrement doré en fait et ça c'est quelque chose en gros qui va me servir tous les ans à noël parce que j'avais pas de belle nappe et là ça va être parfait pour le baptême et elle est vraiment très belle très j'allais dire délicate c'est pas le terme mais c'est un doré mais léger ça peut servir pour des occasions comme noël mais même d'autres occasions dans l'année comme par exemple un baptême c'est pas trop trop bariolé doré noël à fond quoi et je la trouve vraiment super belle c'est pour moi un bel investissement et je suis sûre que le jour du baptême ça fera super beau et justement pour aller sur cette nappe j'ai acheté un chemin de table alors pour être honnête des chemins de table j'en avais déjà un ou deux des dorés mais je trouvais que celui ci il était vraiment vraiment beau et pareil moi quand j'achète un chemin de table c'est pas je l'utilise et je le jette quoi le chemin de table je le récupère et et après j'en ai plusieurs et je j'alterne suivant les comment dire les occasions bon bah voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle vous aura donné des idées de déco de noël ou ou pour d'autres occasions comme un baptême en novembre ou en décembre si c'est le cas n'hésitez pas à la liker sachez que bientôt il y aura très très bientôt une vidéo avec toute cette décoration mise en place mise en lumière dans son élément bref mise en perspective je sais pas je perds mes mots je sais pas comment il faut dire mais bref où il y aura toute cette déco mise en place et tout ça ça sera je suis sûr super joli la fille qui se lance des fleurs qui se lance des pommes de pain en tout cas moi je vais trouver ça super joli donc si vous avez envie de voir la déco n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche parce qu'il ya plein de gens qui me disent qu'ils reçoivent pas mes notifications c'est assez vexant j'ai des gens qui s'abonnent et en fait youtube ne leur envoie pas mes vidéos comme si je galère pas assez à avoir des vues quoi aidez moi faites quelque chose donc justement si vous voulez recevoir les notifications de mes dernières vidéos activez la cloche abonnez vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo